Envie d'évasion après une année compliquée, embarquez avec nous pour découvrir des contrées à deux pas de chez vous. Sans quitter l'Europe, laissez-vous tenter par de magnifiques paysages. Evadez-vous, même à la dernière minute, et préparez-vous à séjourner dans de somptueux hôtels à des prix tout doux. Partez à la découverte de régimes illibéraux, dont les gouvernements réduisent les libertés des communautés LGBT, oppriment la liberté de la presse, détruisent l'indépendance de la justice et s'essuient les pieds sur l'État de droit. Partez avec voyageillibéral.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur voyageillibéral.com, votre agence de voyage qui vous fait découvrir les régimes illibéraux à deux pas de chez vous. Car oui, il n'y a plus besoin d'aller à perpète les oies pour trouver des gouvernements qui se détournent des principes tels que le respect de l'État de droit. Alors même qu'ils ont signé et ratifié des traités européens qui consacrent ces valeurs. Et dans notre offre du jour, nous vous proposons un super circuit qui vous permettra de vider trois pays. La Slovénie, la Pologne et la Hongrie. Avec des paysages à couper le souffle, la Slovénie est un pays européen entouré de la Croatie, de l'Italie, de l'Autriche ou encore de la Hongrie. Vous y trouverez une nature extrêmement riche, des arbres à perte de vue, des eaux d'un bleu incroyable et aussi un premier ministre fan de Donald Trump, surnommé Maréchal Tuito, en référence à Tito, qui tweet parfois 100 fois par jour. Chef du parti de droite nationaliste en Slovénie, Janez Jansa, est un homme politique controversé en Europe. Et pour ajouter un peu de piment à tout cela, il faut savoir que la Slovénie a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne le 1er juillet dernier. Et ce pour six mois. De quoi inquiéter dans les institutions européennes, mais aussi dans les autres Etats membres. Le premier ministre slovéne a ce qu'on appelle un sacré problème avec la presse. Et surtout la liberté de la presse. Il a par exemple pris à partie sur son compte Twitter une des journalistes de Politico, Lily Bayer, l'accusant de propager des fake news avec un ton évidemment un petit peu menaçant. Sinon, c'est pas drôle. En 2020, Janez Jansa fait suspendre le versement de subventions publiques à l'agence de presse nationale, la STA. La même année, il avait proposé de changer la réglementation en vigueur afin de permettre à l'Etat d'avoir plus de contrôle sur cette agence de presse slovene. Mais aussi de pouvoir réduire un peu plus encore les financements publics à destination de la radio publique en Slovénie. Dès cet instant, la Commission européenne a commencé à s'alarmer et à dénoncer ses prises de position. Mais grand amoureux et passionné par la presse, non. Il a fondé sa propre chaîne de télévision avec le soutien de personnalités comme celle de Viktor Orban. La chaîne de télévision qui s'appelle Nova24 TV est donc la chaîne de propagande du premier ministre slové. Pour la première étape de notre circuit, on commence doucement. La deuxième étape de notre séjour, qui vous plonge dans les démocraties illibérales d'Europe, c'est la Pologne. Ce pays, fortement marqué par l'histoire, possède lui aussi de superbes paysages. Vous trouverez de tout, de la nature à foison, parfait pour des grandes balades, mais aussi des villes à l'architecture typique comme Cracovie. Et vous aurez également les joies de découvrir le PIS, parti ultra-conservateur et nationaliste qu'on appelle en France droit et justice. Ce parti est au pouvoir depuis 2015. Et il a aussi pu goûter au pouvoir à la fin des années 2000. Et le PIS a plusieurs spécialités, notamment celle de s'en prendre à l'indépendance de la justice. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, des tensions sont apparues entre l'Union Européenne et le gouvernement polonais. Pourquoi ? Eh bien parce que ce dernier, après un virage sec vers l'illibéralisme et l'autoritarisme, le PIS s'est effectivement rapidement attaqué à sa justice, et notamment au tribunal constitutionnel. Par exemple, pour les décisions considérées comme les plus importantes, une nouvelle loi imposait une décision commune de 13 juges sur les 15. Auparavant, la majorité qualifiée était de 9 sur 13. Le PIS a également fait nommer 5 juges qui lui sont particulièrement favorables. Mais le PIS ne s'est pas arrêté à ça. Bam ! Le gouvernement a effectivement mis en place des textes qui réorganisent les juridictions de droit commun, mais aussi leur cour suprême, et ont mis en place un départ anticipé à la retraite de nombreux juges. Très utile pour pouvoir se débarrasser des juges qui font chier le gouvernement. Le PIS a également mis en place une chambre disciplinaire au sein de la Cour suprême pour statuer sur les cas de certains juges. Pour l'ensemble de ces textes, la Commission européenne a déclenché plusieurs procédures en infraction. Pourquoi ? Parce que la Commission considérait que tous ces textes portaient atteinte à l'indépendance de la justice. Et la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison à la Commission. En 2017, la Commission européenne a même été jusqu'à déclencher la procédure de l'article 7 qui vise à suspendre le droit de vote d'un État membre au sein du Conseil de l'Union européenne s'il est avéré qu'il viole les valeurs européennes. Cependant, vous le savez certainement, mais pour mettre en œuvre l'article 7, il est nécessaire d'avoir l'unanimité des États membres, donc mission quasi impossible. Côté liberté de la presse, la Pologne n'est pas en reste. Le contrôle des médias publics est de mise. Et par exemple, les dirigeants des chaînes de télévision et de radio publique sont nommés et révoqués par le gouvernement. Et les minorités sont aussi des cibles. En 2019, 88 localités polonaises, dans lesquelles vivent à peu près 30% de la population, ce qui n'est pas rien, se sont déclarées, je cite, « zone libre de toute idéologie LGBT ». Oui, alors moi aussi, j'ai appris comme ça qu'il y avait une idéologie LGBT. Est-ce qu'on a besoin de faire plus de commentaires sur ces comportements profondément dégueulasses et honteux ? Je ne crois pas. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que la Pologne, c'est à 1500 km de la France et c'est un état membre de l'Union européenne. En réaction, l'Union européenne a privé quelques-unes de ces villes de subventions européennes dans le cadre de programmes de jumelage. Et le Parlement européen a, lui, adopté une résolution symbolique pour déclarer l'Union européenne zone de liberté pour les LGBT. Autre petit truc sympa en Pologne, le tribunal constitutionnel, en 2020, a réduit plus encore le recours à l'avortement. Il faut savoir que c'était déjà très restreint en Pologne, mais le tribunal constitutionnel a ainsi décidé que les femmes polonaises ne peuvent avorter qu'en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Ainsi, avec ces décisions, les avortements pour cause de malformation du fœtus ou maladies incurables, voire mortelles, ne sont plus autorisés. Voyageillibéral.com espère que ces premières étapes de notre séjour illibéral vous plaît. Nous allons désormais passer du coup à la troisième et dernière étape de notre séjour. En effet, pour finir en beauté, notre circuit touristique dans les démocraties illibérales d'Europe, on vous propose de faire un stop en Hongrie. Pays de Sicile impératrice, dont le magnifique palais est à Budapest, faites une pause dans les bains de sources chaudes de la capitale. Découvrez les magnifiques architectures, des paysages sauvages avec de sublimes lacs et bien sûr, partez à la découverte de Viktor Orban, premier ministre hongrois, connu pour son autoritarisme et pour avoir mis en pratique la théorie sur les démocraties libérales. En effet, les dérives de la Hongrie ont commencé à partir des années 2010, lorsque Viktor Orban accède au pouvoir. Il est à la tête du FIDEJ, un parti ultra conservateur, qui a longtemps siégé au sein du Parti Populaire Européen, le PPE. Fin 2010, le Parlement hongrois fout un premier coup à la liberté de la presse en rendant les publications qui ne seraient pas équilibrées politiquement, passibles d'amendes. C'est sympa la Hongrie, hein ? Bien sûr, rien dans le texte ne définissait ce que voulait dire équilibré politiquement. Moi, perso, je ne sais pas ce que ça veut dire. De plus, l'organe qui était chargé d'infliger ces amendes, a été composé de personnes issues du FIDEJ, le parti de Viktor Orban. On a quand même connu plus indépendants, hein ? Suite aux pressions européennes, la Hongrie est revenue sur certaines dispositions de ce texte. En février 2021, la dernière radio indépendante de Hongrie a cessé d'émettre. Son tort, c'est d'avoir été critique à l'égard du gouvernement de Viktor Orban. Et la Commission européenne a d'ailleurs enclenché une procédure en infraction à la suite de cette décision. Il faut savoir qu'en Hongrie, 80% des médias sont dans les mains des potes de Viktor Orban. En 2011, Viktor Orban fait adopter une nouvelle constitution aux tonalités conservatrices. Le mariage entre un homme et une femme est consacré par ce nouveau texte, empêchant ainsi toute ouverture au mariage homosexuel. Car du coup, inconstitutionnel. En 2020, une nouvelle modification de la constitution va empêcher les couples de même sexe de pouvoir adopter. Puisque désormais, le texte indique que la mère est une femme et que le père est un homme. Cette modification a d'ailleurs été portée par un ancien député européen qui s'est fait choper en flagrant délit dans une orgie gay en Belgique alors qu'il y avait confinement. Ça manque pas de saveur ça, hein ? Mais comme ce n'était pas suffisant pour le gouvernement hongrois, les coups portés à l'égard de la communauté LGBT ne se sont pas arrêtés là. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a quelques jours, en Hongrie, une nouvelle législation a été adoptée. Et ce texte interdit, et je mets de grosses guillemets, la diffusion de contenu de propagande LGBT aux mineurs. Alors, je sais pas vous, mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que la propagande LGBT. Non, vraiment, non. Mais il semblerait que pour le gouvernement hongrois, lorsque deux hommes s'embrassent, eh bien, c'est de la propagande. Moi, j'appelle juste ça de l'amour. Et je trouve ça très beau. Pour plusieurs ONG, eh bien, ce texte est très dangereux, puisqu'il pourrait engendrer le retrait de plein de trucs culturels, comme des films, des séries, des bouquins, je sais pas, des oeuvres d'art, où les questions de l'homosexualité sont abordées. Eh bien, ça, ce ne sera plus disponible pour les mineurs. Cette loi est d'autant plus dégueulasse qu'elle se permet de faire l'amalgame entre homosexualité et pornographie. Et tout ça, ça se passe à plusieurs centaines de kilomètres de la France, dans un État qui, je le rappelle, est membre de l'Union Européenne. De son côté, la Commission Européenne est en train d'étudier la situation pour pouvoir agir juridiquement. En 2015, alors qu'une crise migratoire énorme frappe le continent européen, à la suite de fortes instabilités et de guerres qui se déroulent dans les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, eh bien, les tensions montent d'un cran entre le gouvernement de Victor Robin et Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission Européenne. En effet, Victor Orban s'oppose à la proposition de la Commission qui souhaite mettre en place un système de relocalisation des réfugiés et des migrants par solidarité à la Grèce et à l'Italie. Et dans son pays, eh bien, Victor Orban prendra des dispositions à l'encontre des ONG qui aident ces migrants et ces réfugiés, et aussi renforcera les pouvoirs de l'armée et de la police face aux migrants. Voilà pour notre circuit concocté par voyageillibéral.com. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de faire ce voyage avec nous. Mais maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que fout le lieu ? Ça fait quelques années maintenant que certains États membres de l'Union Européenne foutent des sacrés bas à l'État de droit. Et dans un premier temps, les réactions ont été un petit peu timides. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est toujours un petit peu délicat pour les institutions européennes de se prononcer sur ce qu'il se passe en interne dans les États. À titre d'exemple, la Commission Européenne n'est pas du tout intervenue lors de la campagne sur le référendum du Brexit. Elle a juste indiqué qu'elle voulait que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne, mais elle n'a rien dit de plus. Mais vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur la Commission Européenne que je vous remets juste en haut, eh bien, cette institution est la gardienne des traités. De fait, depuis plusieurs années, la Commission Européenne a enclenché de nombreuses procédures en infraction à l'égard de ces pays. Par exemple, concernant la situation de la justice en Pologne, la Commission Européenne a enclenché pas moins de 4 procédures en infraction et a aussi déclenché la procédure relative à l'article 7 du traité sur l'Union Européenne. Concernant la Hongrie, eh bien, elle aussi a été visée par plusieurs procédures en infraction. Et c'est le Parlement Européen qui, après cette résolution sur la situation en Hongrie, a décidé d'enclencher la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union Européenne. Des auditions ont été organisées par le Conseil avec ces deux pays dans le cadre du déclenchement de cette procédure. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut l'unanimité pour que ça bouge sur l'article 7. C'est pas près d'arriver. Mais même si on parle beaucoup de cet article 7 qui suspend les droits de vote au sein du Conseil de l'Union Européenne, eh bien, il n'y a pas que ça pour agir. Il ne faut pas perdre de vue que la Cour de justice de l'Union Européenne a beaucoup de poids dans les procédures en affraction à l'égard d'États membres. En effet, la CJE, elle est en capacité de condamner des pays pour non-respect des traités européens. Et elle l'a déjà fait plein de fois. La Pologne a, par exemple, été condamnée à plusieurs reprises. Et en cas de non-respect de la décision, eh bien, le pays condamné est soumis à des astreintes ou à une somme forfaitaire jusqu'à ce qu'il se conforme aux droits européens. C'est ainsi que la Pologne a fait marche arrière sur certaines de ses dispositions. Mais surtout, depuis le début de l'année 2021, l'Union Européenne s'est dotée d'un outil qui pourrait s'avérer être très efficace s'il est mis en œuvre. En effet, lors des négociations sur le budget 2021-2027, le mécanisme de conditionnalité au respect de l'État de droit a été adopté. Fortement poussé par le Parlement européen, le mécanisme permet de suspendre les fonds européens, en gros, la moula, destiné aux pays qui violent l'État de droit. L'adoption de ce mécanisme a découlé de longues batailles entre les différentes institutions européennes. La Pologne et la Hongrie ont par exemple menacé de mettre un veto sur le budget si ce mécanisme sur la conditionnalité était adopté. Cette position de blocage n'a cependant pas été très longtemps tenable par ces deux pays puisque ils ont besoin de l'argent européen. Ce mécanisme est donc entré en vigueur en 2021. Le problème, parce que oui, il y a un problème, parce que s'il n'y a pas de problème, on n'est pas vraiment en train de parler d'Europe, c'est que la Commission traîne des pieds. En effet, elle n'a toujours pas enclenché le mécanisme de conditionnalité alors qu'elle a pourtant pas mal de matière lui permettant de le faire. Le Parlement a d'ailleurs foutu un ultimatum à la Commission européenne et menace de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement. 13 États membres de l'Union européenne ont également appelé la Commission à agir et à mettre en œuvre ce mécanisme de conditionnalité. C'est dire à quel point il est grand temps que la Commission se bouge le cul. Et à ceux qui diront que ces pays sont souverains et qu'ils font bien ce qu'ils veulent, eh bien je vous dirais simplement que c'est en exerçant leur souveraineté qu'ils ont décidé d'adhérer à l'Union européenne et qu'ils ont de facto décidé d'accepter les règles du jeu. En étant membre de l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie ont accepté les valeurs qui sont édictées dans les traités. Et oui, l'article 2 est limpide. L'article 2 dispose que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que ce serait pas cool d'envoyer au gouvernement polonais et hongrois une petite copie du traité sur l'Union européenne parce qu'ils ont l'air de pas au courant, quoi. Et bref, si ces pays ne sont pas en phase avec cela, eh bien, ils n'ont qu'à quitter l'Union européenne. Personne ne les force à rester. En tout cas, ils ne peuvent pas venir pleurer lorsque l'Union européenne défend les textes en vigueur. C'est trop facile. Je voulais vous dire merci si vous êtes encore là parce que je pense que c'est une des vidéos les plus importantes que j'ai fait sur cette chaîne. On a un peu trop souvent le nez plongé dans ce qui se passe en France et uniquement en France sans forcément voir ce qu'il se passe ailleurs. Alors, c'est normal, évidemment, on ne peut pas s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde mais là, c'est en Europe. C'est chez nos voisins qui sont membres de l'Union européenne et ce qui se passe, eh bien, c'est très grave. Donc, je pense qu'il faut en parler. Donc, parlez-en. Sur ce, à bientôt, show it. Sous-titrage ST' 501